Je suis présentement au Cégep Limoneau en compagnie d'étudiants du Cégep. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, communiquer? Communiquer, c'est parler. Pour moi, ça se passe dans le regard. Partager nos connaissances et nos opinions. Bienvenue au téléjournal Sans Infos. Notre équipe de reporters est allée sur le terrain afin de poser la question suivante. Qu'est-ce que la communication pour les étudiants? Vous avez posé la question à plus de 100 étudiants. Qu'avez-vous récolté comme réponse? Oui, en effet. Nous avons présenté un très bref échantillon de réponses de ces étudiants au début de l'émission. Le reportage au complet est bien sûr sur notre site Internet. Alors, Mme Desmarais, qu'est-ce que pour vous, la communication? Alors, en tant que spécialiste en relation de couple, pour moi, la communication, c'est très important. Comme on a pu l'entendre ici, tout est dans le regard que ça se passe. C'est très important, le regard qu'on pose aux gens. Puis aussi, c'est vrai qu'on a dit que c'était de se parler, mais la communication, ça se passe vraiment dans notre verbeur. Et surtout, comme je l'ai dit, plutôt dans notre regard. Parce que c'est là qu'on voit le vrai regard de l'âme. Merci, Mme Desmarais, réponse très intéressante et sans info. Maintenant, Mme Coulombe, quel est votre avis sur la question? Moi, en tant que relation, pour les humains, c'est quoi donc le regard? Voyons donc, je suis offusquée. OK, on communique avec les mains, les gestes, avec la parole, pas juste le regard. Avec le regard, tu regardes juste les yeux de la personne. Je ne comprends pas c'est quoi le but. C'est ce qui conclut notre émission. Merci beaucoup à toute notre équipe. Et on vous dit à la semaine prochaine. Coupée.